Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble un produit un petit peu différent de ce que je vous propose d'habitude. Je vais vous parler aujourd'hui des produits proposés par Asselit, qui est un site italien qui propose en fait des plaques custom pour personnaliser vos volants. Alors pour l'instant, ils ne proposent des produits que pour Trustmaster et Logitech, mais dans le futur, d'autres fabricants pourraient voir aussi des plaques créées. Alors c'est quoi le principe ? Le principe c'est très simple, vous partez d'un modèle de base classique que vous trouvez dans le commerce et vous changez l'esthétique et la position de vos mains sur le volant pour s'y aller un peu plus à ce avec quoi vous roulez. Par exemple, vous avez la possibilité de trouver des répliques de volants de GT3, de GTE, jeu de DTM avec parfois même d'ailleurs des licences officielles, ce qui est le cas par exemple pour, enfin licence officielle, on s'entend, ce sont des répliques quasiment identiques avec par exemple BMW pour le DTM, Ferrari, Lamborghini ou Audi et cela vous permet d'avoir quelque chose de très sympa au niveau esthétique. Bien sûr, on est sur quelque chose qui est assez particularité, ses points positifs et ses points négatifs, on y reviendra dans cette vidéo, on va également ensemble passer pendant 3 minutes un petit tutoriel où je vous expliquais comment moi j'ai procédé pour transformer mon TGT en une version GT du TGT. Alors, le site je vous en ai montré quelques images bien sûr, mais je tiens à préciser quand même qu'on a déjà une grande majorité des volants Trustmaster et Logitech qui sont aujourd'hui repris. Sachez que c'est une modification qui est facile à faire, qui ne demande pas vraiment de compétences, vous n'allez pas toucher d'électronique, vous n'allez pas toucher de points sensibles du volant, il faut simplement être vigilant au moment de démonter certaines parties. On y reviendra un peu plus tard. Pour donner peut-être plus de précision sur ce que fait Asselit, donc c'est un couple, ce sont deux personnes qui font ça en Italie et qui aujourd'hui donc proposent différents modèles. Alors, c'est des modèles qui sont soit en métal, soit en aluminium. La différence n'est que 250 grammes, on passe d'une plaque en métal qui est à 850 grammes, à 600 grammes pour de l'alu. Sincèrement, il n'y a pas vraiment de différence au feeling pour des volants qui pèsent quoi qu'il arrive aux environs d'une, on va dire une marge de 1,3 kg, on va dire environ. Donc ça, c'est à peu près ce que l'on a. Ça ne change absolument pas la balance de votre volant, sachez-le. En tout cas, de mon expérience, ça ne m'a pas changé la manière dont le retour de force influe, les sensations et le ressenti du volant. Donc ça, c'est un point positif. Au niveau des tarifs, on est sur quelque chose qui est parfaitement, je trouve, abordable. Alors attention, il y a tout de même une différence d'une vingtaine d'euros puisque l'aluminium coûte un peu plus cher, c'est un matériel un peu plus cher. Mais quoi qu'il arrive, on est sur une entrée, on va dire, de gamme à 59 euros et pour les modèles les plus poussés, 80 euros. Il y a des modèles qui sont effectivement avec des découpes un peu plus complexes. C'est donc une plaque en alu ou en métal recouverte de carbone avec quelques couleurs. Vous pouvez parfois choisir, c'est le cas du TGT avec des teintes jaunes ou rouges. Personnellement, la rouge était parfaite. L'autre point aussi particulier, c'est que les poignets ne sont pas en suédine, ne sont pas en cuir, ne sont pas recouvertes en plastique. C'est de l'impression 3D. Alors ça donne un effet bois qui est assez agréable, assez beau d'ailleurs, même esthétiquement, je trouve que c'est assez sympa. Malheureusement, c'est un point négatif, c'est que soit vous devez piloter avec des gants, ce qui est normal pour beaucoup d'entre nous, dans ce cas-là, le côté glissant s'atténue. Sinon, vous avez deux possibilités, soit vous vous rendez dans un décathlon, un magasin de sport et vous prenez ce que l'on place sur les raquettes de tennis. Vous savez, ces rubans qu'on met aussi sur les guidons de vélo de course parfois. Je ne sais pas si ça se fait encore, ça se faisait quand j'avais 10 ans, maintenant c'est peut-être un peu dépassé. Et vous avez aussi la possibilité de faire recouvrir ça avec du suédine. Je vous mettrai d'ailleurs un lien dans la description qui vous ramène vers le suédine que vous pouvez acheter. Alors pourquoi changer ce volant ? Pourquoi en avoir une esthétique différente ? C'est d'abord esthétique, effectivement. Ensuite, sachez que vous avez quelques petites modifications qui sont possibles. La première, c'est déjà la fourniture de petits décalques qui vont vous permettre de mettre une nomenclature sur chacun des boutons de votre volant. Donc si vous jouez sur le coup, sur PlayStation par exemple, vous allez avoir peut-être votre balance sur Antwismo avec différents paramètres. Vous voulez les mettre là, là ou là. Là, vous pouvez évidemment mettre une nomenclature complète, soit avec un fond de couleur ou un fond noir. Et la petite nouveauté qu'ils ont utilisée via moi, entre guillemets, pour la lancer, j'étais un bon prétexte, c'est la possibilité désormais de customiser votre plaque avec un numéro qui représente votre numéro de course. Évidemment, ils ont trouvé le 91 en fouillant un petit peu sur mes réseaux. Et désormais, vous pouvez le faire dans trois couleurs différentes, blanche, aluminium et noire. Je crois rouge même aussi dans certains modèles. Alors, qu'est-ce que cela vaut ? On va tout de suite ensemble passer le tutoriel pour découvrir un petit peu ce que vaut cette modification. Je vous guide pas à pas. C'est parti ! Bien évidemment, pour effectuer cette modification, vous devez vous munir de la roue d'un de vos volants. Alors, je le rappelle évidemment, lorsque vous démontez une roue, je vous réfère à la fiche constructeur pour bien le faire, avec la vis arrière par exemple sur les Thrustmasters. N'hésitez pas à bien débrancher la prise USB et la prise d'alimentation de votre volant. Alors, pour vous faire un petit point sur le kit, on a donc le volant qui est fourni, deux plaques d'autocollant qui vous permettent donc de mettre les noms que vous souhaitez sur vos boutons, et ensuite, des ronds centraux que vous pouvez utiliser avec le logo d'Asselite pour, pourquoi pas, combler un milieu qui pourrait être d'une autre marque par exemple, selon les volants que vous utilisez. Alors, comment passer de ceci à ceci ? Ça va être très simple. Il y a plusieurs étapes. Comme je le disais, ça n'implique aucunement de l'électronique, c'est simplement de la visserie. Alors, il vous faut évidemment une clé Allen, c'est très important. Deux clés Allen, même puisqu'il y a deux tailles de vis différentes par exemple sur le TGT. Ça peut varier évidemment en fonction de vos volants, mais le principe reste le même. Alors, vous avez ici une série de six vis avec une tête en étoile qu'il va falloir démonter. Je vais évidemment vous accélérer le procédé. Donc, c'est vraiment une procédure qui est simple vraiment, et je trouve que ça ramène un cachet totalement différent au volant. Alors, ce qui est un avantage sur le TGT, pour parler brièvement du volant d'origine, c'est ce cuir. Vous le voyez, j'y joue à Gran Turismo régulièrement avec ce volant en cuir, et il n'y a quasiment aucune usure. Donc, ça tient bien à la longévité, mais pour quelqu'un qui veut changer un petit peu l'esthétique ou se démarquer, c'est quand même quelque chose de sympa. Alors, une fois qu'on a retiré les six vis de l'avant, il faut retirer les quatre vis arrière qui sont ici, avec des tournevis en croix, donc des cruciformes. Une fois que c'est retiré, faites attention, faites ça sur une surface bien plane, puisqu'il est possible que la face avant, donc où se situe le logo Gran Turismo, eh bien, ça se griffe ou ça tombe. Donc, vraiment, gardez bien vos vis, gardez bien vos affaires, et démontez donc ces quatre éléments. Une fois que c'est fait, vous retournez le volant. Si vous avez un modèle plutôt propre, ça devrait tomber tout seul, sans la poussière. Et on découvre, en fait, la face cachée. Donc, vous voyez, vous retirez cette partie-ci. Attention aux joysticks également, qui sont assez fragiles. Et donc, sur la partie avant, désormais, que l'on a démasquée, en tout cas, qu'on a mise à nu, il faut retirer les trois vis qui sont situées sur le moyeu. Même principe, on reprend notre petite clé et on dévisse toujours tout doucement. Je vous invite à bien conserver les vis dans le bon ordre et les remettre au même endroit. Et une fois les trois éléments enlevés, vous vous dites, mais on peut retirer la plaque avant. Eh bien non, puisqu'il reste une petite vis. Et je l'ai fait exprès pour vous montrer, n'oubliez pas la toute petite vis située ici en haut, qui est d'une taille un petit peu inférieure au niveau de la clé, mais qu'il faut bien retirer. Vous voyez, elle est un peu plus petite que les trois autres. Cette fois-ci, c'est bon, on peut retirer la face de notre volant. Et il nous reste évidemment donc tout le moyeu avec l'électronique que l'on va utiliser comme support pour notre plaque de chez Asselite. On vient déposer en façade la plaque. Attention à la croix directionnelle, il faut bien l'encastrer pour ne pas la coincer. Vérifiez bien que vos boutons passent sur l'avant, notamment le bouton PlayStation sur la partie basse. Ça vous évitera de visser et de travers. Une fois que c'est fait, je vous invite à placer dans les orifices chacune des vis avant de serrer. Ça vous permettra déjà d'aligner la plaque convenablement. Ça vous évitera d'avoir un léger décalage. Alors, vous le voyez déjà sur les images, et ça se voit malheureusement encore un peu à l'œil nu. Certaines têtes de vis ne sont pas assez larges. On a un petit pourtour en argent qui surplombe certaines parties. Une fois que vous avez resserré l'avant et resserré les vis arrière, bien sûr pour remettre le volant avec le logo GT, eh bien, c'est fait. Vous avez votre volant modifié qui est parfaitement stable. Honnêtement, au niveau de la découpe, ça me paraît juste. Et au niveau de la finition, je n'ai pas vu de gros décalages. C'est bien collé, même au niveau des autocollants. C'est assez sympa et il n'y a pas de surplus pour la présentation. Alors voilà ce que donne le volant. Ça sont les photos officielles qu'Acelit m'a envoyées sur ce concept-là. Pour la petite histoire, j'ai juste modifié quelques petites choses. J'ai passé du feutre indélébile sur le logo PlayStation et sur les logos autour du boîtier de sélection afin de rendre le volant un peu plus réaliste et moins officialisé PlayStation. Donc c'est vraiment une customisation qui dénature totalement avec l'identité de base du volant. Je tenais à le préciser, mais c'est une chose importante. Donc sincèrement, quels sont les atouts et les inconvénients de ce volant ? Les atouts, c'est l'esthétique. Moi j'aime énormément ce côté plaque en métal. Évidemment la partie arrière est brute, donc vous avez vraiment une partie métallique. Et ça donne vraiment un sentiment de robustesse différent. Non pas qu'il n'était absent sur le volant de base, qu'on s'entende bien. Ça fait beaucoup plus petit, même si la largeur et la position des mains est identique au niveau diamètre, un 28.5. C'est exactement la même chose que sur un TGT de base. Ça va vous donner d'autres sensations. Et si vous êtes fan de monoplace, moi je l'ai utilisé sur le moyeu de mon TGT bien sûr, et que j'utilise sur PC et sur PlayStation 4, quand je joue sur iRacing par exemple, à des courses de monoplace, ou quand je joue à des jeux de Formule 1 comme le jeu officiel Formula 1, c'est vrai que c'est très sympa. Par contre effectivement, je vous recommande de recouvrir les poignets parce qu'un retour de force un peu trop appuyé sur le TGT qui est assez puissant peut vous donner une mauvaise surprise. Voilà, je pense avoir dit à peu près tout ce que j'avais à vous expliquer sur ce sujet. Bien évidemment, vous retrouverez dans la description les liens qui vous ramènent vers le site officiel d'Asselite, vers la petite page de Suédine que vous pouvez retrouver sur eBay également, qui vient d'Italie. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une modification sur certaines poignées. J'ose espérer que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à me poser des questions puisque j'ai assez rapidement contact aussi avec le support du site. N'hésitez pas vous aussi à les contacter, peut-être à essayer. Et si vous disposez déjà d'un de leurs produits, donnez votre expérience positive ou non d'ailleurs dans la description. Je remercie une nouvelle fois l'équipe de chez Asselite qui m'a fait confiance. Merci à eux pour m'avoir envoyé ce modèle qui était donc le modèle aluminium GT rouge pour le TGT. Pour rappel, ce sont des modes qui sont compatibles pour Trustmaster et Logitech. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles vidéos. A bientôt pour de petites surprises d'ailleurs au niveau matériel. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bon amusement en piste et à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada